Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Un petit avertissement avant de commencer. Peggy 18 Euh enfin non, Peggy++ Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode et notre nouvelle série avec mon camarade Serikai. Salut tout le monde. Donc voilà, on va jouer sur le mode Valkyrie. Valkyrie en fait c'est quoi ? C'est la première guerre mondiale, c'est pas fini comme dans la réalité. Donc en fait l'Allemagne, l'Autriche font partie des gagnants, l'Automne aussi je crois, ouais. Exactement. La France a perdu du territoire, Alsace et la Lorraine. J'ai perdu également, Longoui également, j'ai également pas du Longoui. J'ai pas d'une part des colonies avec le Maroc et puis bah... J'ai pas de l'Afrique, j'ai pas du Longoui aussi, sur le territoire national. C'est pas Longoui. C'est la L'Oise de Metz. C'est pas Longoui. Ah oui, la Lorraine, bah c'est... Ah oui, 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 on s'en fout, il y a personne qui habite là-bas. Oh, le Russe a perdu Sébastopol. On va voir ça, à côté, l'Allemagne qui a un territoire là-bas. Elle a perdu quand même toute l'Ukraine, le Caucase, la Crimée, puis ben... L'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan... Ah ouais, en fait, toutes ces ressources de pétrole, quoi, il les a perdu. Voilà. La France a perdu l'Indochine, l'Indochine indépendante. Elle a perdu l'Inde. L'Angleterre a perdu l'Inde. L'Angleterre a perdu l'Inde, qui est venu un pays autonome. Mais a gardé le canal de... Ah, je sais pas s'ils ont eu le canal de Suez, qui l'a le canal de Suez ? C'est partagé entre Rosbif et puis l'Arabie. Enfin, l'Ottoman, je veux dire. L'Ottoman, ce qu'ils disaient, c'est que voilà. Et donc, l'Empire Ottoman a récupéré la Libye, et donc Sericaille joue la France, et moi, je joue l'Italie. L'Italie a perdu un peu moins, entre guillemets, on a perdu le Tyrol, l'Istrie. Donc, le but, ça a été, entre guillemets, récupérer nos territoires, quoi. Voilà. Et pas seulement pour l'Ottatoire, mais exploser l'Allemagne pour vraiment... L'Allemagne et Autriche. Ah oui. Voilà, parce que le truc, en fait, qui se passe, concrètement, c'est que le... Concrètement, voilà, ce qui a fait provoquer la montée du fascisme chez les Allemands, c'est le... Comment ça s'appelle ? C'est le fait d'être fait violer par la France, par tout le monde et tout. Et donc, l'avantage des Rital, c'est qu'ils s'en foutent. Voilà. Comme les Rital, vous regardez indirectement, c'est Benito qui est président. Voilà. Donc, je suis, moi, fasciste de base. Sericaille, pour l'instant, n'est pas fasciste. Je suis un pays démocratique, mais on est tiraillé par de nombreuses factions. De nombreuses factions, tout le monde s'accorde à dire que le traité de Nuremberg, c'est-à-dire le traité qui nous a explosé... Hein, qu'est-ce qui se passe ? Ça nous a explosés. Je me dis, voilà, le traité de Nuremberg, il faut le démanteler, il faut se venger, défoncer l'Allemagne. Et donc, là, par contre, les gens hésitent. Est-ce qu'on doit être le mouvement franquiste à 36% ? Pétain, là, qui a perdu la guerre, veut sa revanche. Les communistes se disent, il faut qu'on se rassocie avec l'Union Soviétique pour exploser tous ces monarchistes. Quoi qu'il en soit, dans l'idée de tout le monde, c'est qu'il faut qu'on pète la gueule à l'Allemagne et qu'on la déboîte pour une bonne fois pour toutes. Elle et ses états satellites. Je ne veux pas le vengeance. Voilà. Donc, tout le monde est d'accord sur une seule chose. Il faut un effort de guerre pour qu'on puisse réclater l'Allemagne, voilà. Par contre, je regardais National Focus. Ah ouais, support Nationalist Panel. Befriend France. Hey, Befriend. Pétain, après... L'Italie, il y a quoi comme... Parce que l'Espagne, je suis en train de penser, on va se taper la guerre d'Espagne, donc ils vont virer fasciste. Donc, c'est vrai que je les influence... Je ne sais pas, je ne sais pas dans le mode, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il y a à ce mode. Je pourrais influencer des gens, je pourrais influencer d'Océdo. Influencer à France, ça sert à rien, il va virer de lui-même fasciste. Ah oui. L'Espagne va avoir la guerre. Moi, je peux le souvenir, j'irai les souvenirs. Donc, il passera fasciste, on ira les aider. L'Angleterre, l'Angleterre, ils sont quoi ? Démocratique ou fasciste ? Bon, on va soutenir le... Je vais booster les fascistes en Angleterre. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être bien. On va faire, hop, nos idées nationales. Donc, moi, je soutiens déjà dès le début, remettre en question le traité Nuremberg, ça c'est évident. Pour après, virer le support aux fascistes. Renforcer le gouvernement, préparer... Une fois qu'on va renforcer le gouvernement, ce sera préparer les réformes de l'armée, créer une ligue fasciste pour inviter tout le monde, l'Espagne, les Belges, l'Ukraine, le Japon, il y a vraiment tout le monde. On va faire un gros bloc de fachos, déjeuillant plein d'industrie, et une fois que c'est fait, guerre avec l'Allemagne. Dès que j'avais l'eau d'eau sur le terrain. Sans vouloir quand même y aller trop... Je vais porter le... Parce que la faction allemande, c'est quand même le Reich, enfin, je veux dire, non, pas le Reich, le second Reich, voilà, l'Empire Germanique, avec son peupette, la Pologne, son allié, l'Empire Ottoman, et... la Bulgarie, voilà. Alors, vous remarquerez, les recherches, c'est les mêmes. Ah si, il y a la agriculture qui a bougé, c'est pour ça. Pourquoi il y a de la bouffe ? La bouffe, c'est une ressource maintenant. Il faut savoir apporter. Ah oui, 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 c'est ça le truc. Et il y en a chez le commerce, je crois que j'en ai en revue, il y en a qui gueulaient dans le genre de disant ouais, t'es nul, la bouffe, non, non, c'est pas bon, ça fait des provinces comme la... Comment ça s'appelle ? Comme... zut. Ah, les autres là-bas, l'Ukraine, qui sont hyper importants, quoi. Je rappelle qu'en 1918, la situation de l'Allemagne, il y a des catastrophiques, puisque avec le blocus anglais, la bouffe avait du mal à arriver. La morale, c'est de la faute à ces encuis d'anglais, on va voir. Il faudra vraiment se venger, il faudra vraiment qu'on explose tout le monde. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que si on habite l'Ukraine et le Japon, que l'URSS tente un truc. Donc on va pas trop toucher à l'Ukraine, on va s'entrer sur les puissances de l'Ouest. Pour défoncer les chleux. Et une fois qu'on aura des grosses cellules, J'ai pas mentir, je dois avoir une division navale. Je vais te les ramener. Où? Où est-ce qu'ils arrivent, d'ailleurs, moi, je vais te les ramener. Où est-ce qu'ils arrivent ? 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 c'est pour ça que pour ma part je joue avec ça, la, e, i, je enlève la pose plus de troupes coloniales, j'ai plus de troupes dans les colonies j'ai l'impression que dans mon j'ai perdu la douche Donc j'ai perdu mes bases là. J'ai perdu également toute la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça, j'ai perdu tout ça au profit de l'Allemagne, dans l'océan Pacifique. Ma flotte. J'ai perdu encore mes bases dans les Caraïbes par contre. Les Teutons sont gavés dans le Pacifique, il faudra régler ça une bonne fois pour toutes. On a flotte dessus. Ah là il faudra construire, il faudra produire. Ça, c'est la flotte. Donc Guillaume III, le fils de Guillaume II, on va les aigouiller, tout au tard. Je verrais bien que la France fasciste bouffait la moitié de l'Allemagne et puis me transformait la Pologne en Puppet. La Pologne, Puppet de la France, ce serait marrant non ? Oh putain les ginos. Ils sont pas terribles chez moi, j'en ai pas beaucoup. Niveau 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et deux qui sont 1 avec... Moi j'ai quand même Tassini et deux Goh qui sont au niveau 3, enfin 4 pour Tassini. Qui est bon pour les blindés, mais sinon j'ai beaucoup de maréchaux pour la guerre mondiale. Genre ouais, bon bah, défensive, la blase, tout cas classique. Alors j'ai quand même que 0,5 de pouvoir politique par jour, oh c'est l'horreur. Faut que je renforce le gouvernement. Faut que je mette l'économique et fort et que je bourre la machine de guerre et la puissance industrielle. Recherche secrète. Éducation stricte, bim, 200. Ouais parce qu'on a la conscription, on a le type d'entraînement qu'on fait à nos troupes, on a la propagande, on a les... La... La famille, ouais. La poutique familiale. Question. Les monarchistes. Vous avez ramené les monarchistes en France. Ah par contre, l'économie de guerre est moins intéressante, hein. Ah. Ça baisse les consumers good factories. Aïe. 50%. Ça augmente la vitesse de construction des usines militaires. Ça baisse la vitesse de construction des usines civiles. Les ciofascistes. Les ciofascistes. Les ciofascistes. Et. Un chill policy. Multiple chill policy. C'est quoi ? Oh putain, ouais. Pour augmenter notre population, on va la faire baisser. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. La famille, c'est pas intéressant pour augmenter la population recrutable. Il est training. Training time plus 40%. Organisation qui monte. Il y a des personnes qui sont augmentées, mais elles sont plus longamentées. Moi, je sais pas, putain. Comment vous posez la question tout de suite ? J'ai tellement plus de points politiques à cause de mon gouvernement incohérent. Moi, je pense que je vais prendre un premier mec, c'est le mec qui augmente tes points que tu gagnes. Ah oui. Pourquoi pas. Moi, que renforcer le gouvernement, je pourrais avoir un esprit qui me filerait plus 10% chaque jour. Donc je sais pas si je prendrais le mec qui me renforcera des points en plus. Sauf que sur le court terme, ça va être intéressant. Le long terme, plutôt. C'est pas faux, ouais. Moi, je l'ai pas. J'en ai plein. J'ai pas celui qui m'augmente mon... Plus 5%. J'ai pas celui qui m'augmente mon... Oh mon dieu, l'autre truc, je vais virer communiste. J'ai pris le focus communiste, c'est con. Oh putain, il s'est pas pris les monarchistes. Jouer l'initational, ça va craindre. On peut faire une faction communiste avec la France, mais sauf que le problème, c'est que je vais pas virer communiste. Ouh, ils ont pris le mauvais focus, c'est con. Ils vont devoir rejoindre l'URSS. Et pas forcément une bonne idée non plus. Enfin, une bonne nouvelle pour nous. À court terme, si, parce que, je veux dire, on aura pas l'alliance allemandique. Mais si on a l'alliance autriche-union soviétique, ça va craindre. Moi, ça a un petit peu piqué, mais bon, c'est pas grave, ça. Non, peut-être que ça va pas mal. Allez, putain, bon, j'ai l'étapé, c'est... Bon. Bon, en tout cas, je pense que ce sera le mouvant Francis qui fera le pouvoir, avec Philippe Pétain... 81 ans. En Angleterre, les fachos. Oh, radicalisation. Bien, 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 bien. Ouh, ils sont à 10 côtés. Radicalisation ? Bien, bien. Ouais, c'est en deux. Ouf, daily fascisme support plus des rodistes. Boum, l'Angleterre va venir avec nous. On peut se refaire la grosse alliance, la grande alliance de 1914. Ceci va pas merder. Il est hors de question qu'on merde à nouveau. La guerre civile espagnole, très bien. Oui, ça, bien sûr, contre les... Sachant que les fascistes gagnent quasiment tout le temps, on va pas être emmerdés. On va envoyer des... On va envoyer des volontaires. On va envoyer deux divisions maximum. Hum, hum, on dirait. Hum, hum, on dirait. Alors, les fascistes ont pris le pouvoir en France. Ça y est, voilà. C'est fait, c'est direct. Voilà, ça y est. On va envoyer des troupes là-bas. On va envoyer des troupes là-bas. On va envoyer des troupes là-bas. Ah, moi j'ai mes divisions qui arrivent dans la Spagne. J'ai joué à 36. Un peu. Genre, c'est un petit peu d'efforts économiques. Au moins, on prend de 5, 4, 5 réformes. Secrète. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais rusher le... On va envoyer des troupes en Espagne. Non, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais rusher le focus ligue des fascistes. Et après, vous concentrez un peu sur l'économique. Ou j'alterne. Est-ce qu'il est mieux rusher directement l'alliance pour avoir à recruter tout le monde ? Ou alterner une doctrine politique ou une économique ? Bon, on fait un peu l'industrie parce que j'en ai besoin. Au vu de nos partis habituels, je te dirais à chaque fois, on se défoncer parce qu'on y va trop loin. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc je renforce un petit peu l'économie, après. Et je prends moins celui-là, il sera de pouvoir me débarrasser de... Valus. C'est à chaque fois, on déclare la garde trop vite, on se fait péter le cul. Tinta. Voilà. Je vais éliminer le groupe qui a Bilbao avec mes deux divisions. Ah, t'es intervenu chez ces cons. Ah ouais, moi j'y vais. Ça me fait l'expérience. Pff, putain. Dutron Fan, ça sert à rien que je peux le fasse. Ah si, ça fera... Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu vois, parce que là, ils vont dire... Ah non, vous allez encore nous casser les couilles à faire 20 épisodes sans qu'il y ait la guerre. Et voilà. On participe à la guerre d'Espagne, histoire de dire que... Et si je me la pose, c'est qu'il y a eu le tingling de fin d'épisode. Déjà ? Eh oui. Il y a eu la présentation qui était longue aussi. C'est vrai. Sur ce, les gens, on vous dit bye bye. Et à demain pour la suite de la série. Allez, ciao. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501